bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être l'occasion d'inaugurer mon magnifique tableau blanc fini les bouts de carton et oui j'ai décidé de franchir le pas et pour inaugurer ce magnifique tableau blanc quoi de mieux que de parler d'un sujet qui fait discorde entre camping cariste le permis et les remorques qu'est ce qu'il faut comme permis pour avoir une remorque derrière son camping car c'est un sujet qui revient sans cesse souvent avec beaucoup de véhémence donc je vais demander aux personnes qui me regardent de faire preuve d'ouverture d'esprit d'accepter de remettre en cause ses connaissances de ne pas forcément avoir raison moi c'est ce que j'ai fait je suis parti j'avais une idée en plein milieu j'avais une autre idée à la fin j'ai une autre idée enfin c'est un sujet qui c'est un gros imbroglio donc c'est normal que il y ait discorde entre camping cariste je vais essayer d'éclaircir tout ça il faut savoir que pour préparer cette vidéo j'y ai passé quand même pas mal de temps et pour finir j'ai appelé quand même 16 auto écoles pour être sûr que de ce que je vais avancer voilà mais avant d'entrer dans la polémique des permis de conduire eh bien on va parler remorque on va quelle est la remorque maximale que l'on peut mettre derrière son camping car comment le savoir et bien pour le savoir c'est très simple il nous faut trois données qui sont sur la carte grise et un calcul tout simple la première donnée qu'il va nous falloir ça va être le pt r à c'est en f3 sur la carte grise et moi pour mon véhicule le pt r à sur la carte grise il est de 4 tonnes 660 c'est à dire qu'il est autorisé que le véhicule aille jusqu'à 4 tonnes 660 avec un attelage pour rappel en f3 si vous n'avez rien sur votre carte grise et bien c'est tout simplement parce que vous ne pouvez pas tracter avec votre camping car même si vous avez un attelage j'ai déjà réalisé une vidéo là dessus vous pourrez la retrouver par là c'est très simple si vous avez un attelage qu'il a été posé et que la carte grise a été modifiée vous aurez quelque chose en f3 si vous n'avez rien du tout c'est que vous ne pouvez pas tracter les papiers n'ont pas été faire je pars faire la vidéo si vous voulez en savoir plus allez voir la vidéo en question la deuxième donnée qu'il va nous falloir et bien ça va être le g1 ça va être le poids à vide de votre véhicule ça c'est en g1 sur la carte grise et moi mon poids à vide il est de 2 tonnes 810 2 tonnes 810 le poids à vide qu'est ce que c'est c'est le poids du véhicule assemblé tout ça avec de l'essence enfin du gasoil et avec le conducteur à l'intérieur ils prennent un conducteur de 75 kg voilà vous n'avez pas de vaisselle vous n'avez rien dedans c'est vraiment le poids du véhicule ville prêt à rouler avec un conducteur et la dernière info qu'il va nous falloir absolument ça va être en f2 sur la carte grise c'est le pt à cp t à c c'est en f2 et moi mon pt à c il est de 3 tonnes 400 le pt à cc le poids maximal que le véhicule peut faire en ordre de marche vous pouvez le charger jusqu'à 3 tonnes 400 c'est à dire qu'à vide il fait 2 tonnes 810 vous pouvez aller jusqu'à 3 tonnes 4 et là il n'y a pas de souci je rappelle que ça ce sont les données de ma carte grise à chaque carte grise est différente bien évidemment suivant le véhicule qu'est ce que ça va nous permettre comme calcul et bien ça va nous permettre un calcul très simple pour savoir la remorque maximale chargée que vous pouvez mettre à l'arrière de votre véhicule le calcul est très simple c'est le ptr à moins le poids à vide donc ce serait 4 tonnes 660 moins deux tonnes 810 et ça ça va nous donner une remorque maximale de 1800 kg une tonne 850 une tonne 850 c'est le poids maximal que je pourrais mettre derrière le véhicule si j'ai les permis adéquates en étant seul dans le véhicule nous ce qui nous intéresse c'est pas vraiment ça parce que des gens en tant que camping cariste on le sait tous très bien lorsqu'on roule on est tout le temps au ptac lorsqu'on part on est chargé on a la vaisselle on a la flotte on a la nourriture on a tout donc on est tout le temps au ptac alors nous le calcul qui va plutôt nous intéresser et bien ça va être tout simplement f3 moins f2 le poids total roulant autorisé moins le poids total autorisé en charge vu qu'on est souvent à 3 tonnes 4 pour ne pas dire à tenir voire même plus donc ça va nous donner quoi 4660 moins 3400 ce qui va nous donner une tonne 26 une tonne 260 ça c'est le poids maximal que vous pouvez tracter enfin que je pourrais tracter avec mon véhicule si j'ai les permis adéquates voilà je ne pourrais pas dépasser une tonne 260 en ayant le véhicule chargé à fond et c'est donc là qu'on va rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo le sujet qui fait discorde les permis et le poids que l'on peut tracter suivant le permis que l'on a allez c'est parti alors je vous rappelle qu'il serait bien de faire preuve d'ouverture d'esprit je ne fais que retranscrire les informations que j'ai pu collecter et les informations qui m'ont été donnés par quand même 16 auto écoles différentes ça va de la petite auto école à la grande auto école à ce qui je pourrais dire même l'usine a permis alors déjà récapitulons que ce que dit le site du gouvernement le site du gouvernement dit que si l'on a un véhicule dont le p t a c est inférieur ou égal à 3 tonnes 5 et que l'on a une remorque dont le p t a c est inférieur à 750 kg on va mettre les unités sera mieux ça dit quoi ça dit que le permis b suffit en dessous il est dit quoi si le véhicule un p t a c inférieur ou égal à 3 tonnes 5 plus une remorque dont le p t a c est supérieur ou égal à 750 kg non supérieur à 750 kg excusez moi c'est inférieur ou égal à 750 voilà ça dit que le permis b suffit si la somme des p t a c véhicule plus remorque est inférieur à 3 tonnes 5 voilà et ça dit quoi d'autre que si véhicule plus remorque supérieure à 3 tonnes 5 il faut quoi il faut le b avec la mention 96 et pour finir la dernière information que l'on trouve sur le site du gouvernement c'est que si le véhicule a un p t a c inférieur ou égal à 3 tonnes 5 et que la remorque est inférieur à 750 kg si on fait la somme du p t a c du véhicule plus de la remorque et que c'est supérieur à 4 tonnes 250 ça dit quoi ça dit que là il faut le permis b e cette partie là elle pose aucun souci tout le monde est d'accord il n'y a pas de problème ce qui va poser soucis ça va être à ce niveau là pourquoi parce que là ça vous dit que si vous avez un véhicule d'un p t a c inférieur ou égal à 3 tonnes 5 et que vous tractez une remorque d'un p t a c supérieur à 750 kg si le tout dépasse 3 tonnes 5 il vous faut passer le b 96 alors que là ça laisse induire que si vous avez un véhicule jusqu'à 3 tonnes 5 et une remorque inférieure ou égal à 750 kg le permis b suffit alors que au maximal on pourrait atteindre les 4 tonnes 250 voilà et c'est là que ça pose problème c'est qu'il y en a qui vont dire que non pourquoi parce que sur le permis b il est bien mentionné qu'on peut rouler avec un véhicule jusqu'à 3 tonnes 5 et c'est là qu'il ya grosse discorde il y en a qui vous disent non la loi elle s'arrête là moi je prends ça en compte donc ça veut dire je peux mettre marmore que je peux rouler jusqu'à 4 tonnes 250 et il y en a qui vont dire non parce que le permis b vous limite à 3 tonnes 5 et c'est le gros sujet de discorde pour ma part au début je pensais à la limitation après j'ai regardé beaucoup de loi tout ça machin j'ai regardé j'essayais de trouver les textes de loi et c'est vrai qu'il n'est jamais fait mention d'une limitation à 3 tonnes 5 ça se contente jusqu'à là donc je me suis dit bah oui ceux qui disent 4 tonnes 250 ils ont peut-être raison après je me suis dit c'est quand même bizarre que d'un côté on vous dit cité une remorque de moins de 750 kg tu as une remorque de 749 kg c'est bon tu as une remorque de 751 kg c'est plus bon c'est quand même bizarre d'un côté on vous autorise avec le permis b elle est jusqu'à 4 tonnes 250 et de l'autre côté on vous limite à 3 tonnes 5 alors j'ai fait énormément de recherches pour essayer de savoir si on est limité à 4 tonnes 250 ou à 3 tonnes 5 c'est j'étais jusque dans l'égifrance à essayer de lire les textes de loi qui sont totalement imbuvable franchement ça m'a filé un mal de crâne de dingue ça m'a saoulé et comme je vous ai dit j'ai fini tout simplement par appeler les auto écoles leur demander l'exposé était très simple bonjour j'ai un camping car sont ptac fait 3 tonnes 4 autant vous dire qu'il est tout le temps chargé à 3 tonnes 4 je voudrais mettre une remorque de 500 kg derrière donc comme ça je suis bien en dessous des 750 est ce que j'ai le droit avec mon permis b de conduire cet ensemble sachant que je vais dépasser les 3 tonnes 5 ou est ce qu'il me faut le b 96 elles ont été quasiment toutes unanimes sur les 16 il y en a 15 qui m'ont répondu texto vous dépasserez les 3 tonnes 5 il vous faut le permis b mention 96 la formation de 7 heures requises il n'y a qu'une seule auto école qui m'a dit l'inverse le gars était déjà pas très sûr j'étais franchement très surpris parce que c'était le cf j'ai appelé je suis tombé sur la personne ah oui maintenant normalement vous devriez être limité à 3 tonnes 5 mais attendez je vais regarder machin nana ah ben non non 4 tonnes 250 c'est bon suivant le simulateur vous pouvez aller sur cf asso machin vous pouvez même d'ailleurs y aller vous avez un simulateur vous mettez le ptac de votre véhicule vous mettez le ptac de la remorque et ça vous dit si vous avez besoin du permis b du b 96 ou du be d'accord le problème qui se pose c'est que là on parle de ptac et en fait comme m'ont dit les auto écoles vous votre permis ce qui vous limite c'est le poids total roulant vous êtes limité à rouler avec un véhicule ou un ensemble de véhicules de 3 tonnes 5 avec le permis b d'après ce qu'ils m'ont dit je le rappelle c'est pas moi qui fait les lois je les interprète pas je ne fais que retranscrire ce que 15 auto écoles m'ont raconté avec le permis b on est limité à 3 tonnes 5 voilà point barre que ce soit un véhicule un véhicule avec une remorque si on dépasse les 3 tonnes 5 il faut la formation b 96 voilà le problème c'est que sur le site du gouvernement tout ça on vous parle de ptac et que apparemment le permis b le permis de conduire il est limité à 3 tonnes 5 de poids total roulant autorisé on ne parle pas de la même chose d'un côté on parle de ptac et de l'autre côté on parle de poids total roulant autorisé qu'est ce que ça implique comme grosse différence et bien ça veut dire qu'avec mon camping car chargé à fond je peux pas mettre de remorque avec mon permis b mais ça implique une autre chose qu'avec mon camping car au poids vide qui est de 2 tonnes 810 vous rappelle ça c'est le poids du camping car avec moi dedans en ordre de marche je pourrais mettre une remorque de 690 kg je serai dans la limite des 3 tonnes 5 et ça ne pose aucun problème là je peux rouler avec une remorque avec mon camping car car il serait à vide et la remorque serait chargé à fond si on fait si on se dit en ordre de marche là je roule avec un camping car de 2 tonnes 810 avec une remorque chargé à bloc de 690 kg mon poids ne dépasse pas 3 tonnes 5 c'est bon je peux rouler avec mon permis b si par contre par exemple eh bien c'est très simple je je charge un minimum mon camping car je passe à deux tonnes 910 et bien là je vais passer à 3 tonnes 6 et là à 3 tonnes 6 je dépasse ce que le permis de conduire autorise je suis obligé de passer le b96 là je vous le redis c'est vraiment ce que les auto écoles m'ont dit et j'étais vraiment très lourd au téléphone j'ai fait vraiment le gros lourdeau mais vous êtes sûr parce que sur le site du gouvernement il est dit que en dessous d'une remorque de 750 kg avec une remorque inférieure à 750 kg j'ai le droit avec mon permis b limite à les agacer ils ont fait preuve d'une patience parce que j'ai vraiment fait le lourd et le monde bien dit que votre mort qu'elle fasse plus ou moins de 750 kg on sent limite moi je vous traduire dans mon langage on s'en balance ce qui est important c'est les 3 tonnes 5 vous ne pouvez pas rouler avec un véhicule ou un ensemble de véhicules de plus de 3 tonnes 5 voilà texto et ça je vous le dis ce sont des petites auto écoles des grosses auto écoles des mêmes des auto écoles qui ne proposait pas ce permis là un qu'on n'aille pas dire oui mais forcément l'auto école veut te faire passer absolument le permis ils ont tous été unanimes sauf le cf le mec qui s'est basé sur le site ecf points asso qui parle de ptac et non pas de poids total roulant autorisé voilà après ce qui est embêtant là dessus et bien c'est tout simplement que c'est très mal fait 1 c'est le site du gouvernement comme d'habitude c'est opaque c'est pas clair il mettrait sur le permis b j'ai cherché une mention qui disent que ça 3 tonnes 5 c'est pas le poids total autorisé en charge du véhicule mais le poids total roulant d'un véhicule avec son attelage ou d'un véhicule tout seul et bien il n'y aurait pas de polémique voilà le problème c'est que c'est très mal écrit ces sujets interprétation et comme chacun a tendance à voir ce qu'il veut et à comprendre ce qui l'intéresse et bien malheureusement ça crée des polémiques comme ça alors je vous le dis en complément de cette vidéo j'avais fait une demande directement sur le site du gouvernement il a posé votre question j'ai demandé j'ai posé la question les mêmes termes j'ai un camping car 3 tonnes 4 je voudrais mettre une remorque de 500 kg derrière est ce que j'ai le droit avec le permis b ou pas parce que votre site il n'est pas clair j'attends la réponse voilà malheureusement là à l'heure d'aujourd'hui pour faire cette vidéo je n'ai que 15 auto-écoles qui ont répondu strictement la même chose et j'encourage toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi de faire de même google maps auto-école vous prenez un numéro vous appelez vous en prenez un autre vous appelez vous en faites 3 4 et vous verrez bien ce que ce que je dis bien ils ont exactement le même discours il n'y a vraiment pas d'entourloupe là dessus je vous encourage comme d'habitude un pensez par vous même d'ailleurs d'une manière générale des informations comme ça c'est pas sur facebook sur youtube ou sur instagram que vous allez trouver des informations vraiment sûr à 100% à vous fier à 100% bien sûr sur facebook il y en a qui vont vous dire j'ai jamais eu de problème j'ai été dans la gendarmerie on m'a dit que machin je vous le dis comme d'habitude les conseilleurs ne sont pas les payeurs vous croyez ce que vous voulez mais le jour où il vous arrive un pépin ça va être dur de dire ah bah oui mais sur facebook on m'avait dit que j'avais le droit de mettre ma remorque parce qu'elle faisait moins de 750 kg et que mon permis b est suffisée ce sont quand même des sujets très importants j'invite chacun à penser par lui même et aller chercher les informations là où les sources sont fiables 15 auto-écoles qui racontent la même chose une qui se base juste sur le ptac je pense que la version le permis b limite à 3 tonnes 5 peut être considérée comme une information plutôt fiable vérifié par vous même néanmoins j'aurais eu la moitié d'auto-école qui me dit c'est bon l'autre moitié qui m'auraient dit vous faut passer que les 96 là j'aurais été un petit peu sceptique bon l'idéal aurait été avoir d'avoir une réponse du gouvernement mais qui sait peut-être un jour voilà alors maintenant qu'on a fait le constat on va parler du b 96 du be tout ça les différents permis que l'on peut retrouver pour finaliser cette vidéo donc comme on a dit permis b jusque 3 tonnes 5 permis b avec la mention 96 c'est une mention ce n'est pas un permis c'est un ajout au permis c'est une formation de 7 heures décomposé comme suit 4 heures sur un plateau hors de la circulation et trois heures sur la circulation circulation ouais je sais j'écris très mal un désolé circulation bon à l'issue de cette formation il n'y a pas d'examen c'est à dire que vous payez la formation vous l'avez bon sous réserve non plus de ne pas en plafonner quelqu'un pendant les trois heures sur le sur la circulation a bien évidemment et elle ici de cette formation il vous est donné un certificat et là il va falloir aller en préfecture pour faire apposer la mention 96 sur votre permis b temps que vous n'avez pas fait ça tant qu'il n'y a pas la mention 96 sur le permis b vous n'avez pas le droit de conduire d'ensemble roulant supérieur à 3 tonnes 5 et inférieure à 4 tonnes 250 c'est clair et net ça c'est par contre c'est très bien dit dans la loi voilà ça c'est pour le permis b 96 donc je le rappelle 4 heures de plateau 3 heures en circulation pas d'examen il faut faire apposer la mention sur son permis avant de conduire un ensemble routier supérieur à 3 tonnes 5 donc ça c'était pour le permis b 96 et donc ça ça va nous permettre d'aller jusqu'à 4 tonnes 250 voilà et au dessus de 4 tonnes 250 là où personne là il n'y a pas de discorde là tout le monde est d'accord au dessus de 4 tonnes 250 il vous faut le permis b pour là c'est pour les supérieurs à 4 tonnes 250 kilos le permis b quand elle lui est un permis à part entière c'est à dire que vous devez avoir le code de moins de cinq ans ou repasser le code vous avez une formation et à l'issue de cette formation vous avez un examen qui donne favorable ou pas favorables si à l'issue de cet examen vous avez la mention favorable vous pouvez de suite conduire un ensemble routier supérieur à 4 tonnes 250 il n'y a pas besoin d'attendre que le permis soit mis à jour apparemment et tant qu'on est à parler des permis une dernière version de permis ça concerne pas les remorques mais bon tant que je suis à bord de le sujet autant en parler c'est le b 79 19 c'est le permis b avec l'ajout de la mention 79 ça ça concerne les personnes qui ont eu leur permis avant le 20 janvier 1975 si vous avez votre permis avant le 20 janvier 1975 il y a une procédure à faire en préfecture pour faire apposer cette mention 79 sur votre permis et ça va vous permettre quoi ça va vous permettre de conduire des camping-cars poids lourds ça va vous permettre de conduire des camping-cars qui vont de 3 tonnes 5 jusqu'à 7 tonnes 5 7 tonnes 5 des véhicules de transport de personnes des camping-cars de 3 tonnes 5 à 7 tonnes 5 alors là vous allez me dire oui mais du coup est ce que ça ça suffirait à conduire un camping-car de 3 tonnes 5 avec une remorque derrière et ben apparemment non là je ne vais absolument pas m'avancer je n'ai pas fait de recherche là dessus parce que ça ne me concerne absolument pas donc si ça vous concerne que vous êtes intéressé par la question et bien faites vos propres recherches moi là pour le coup ça ne m'intéresse pas donc désolé je n'ai pas perdu de temps là dessus déjà que le sujet des remorques ça m'intéresse pas trop mais j'avais envie de savoir un petit peu le fameux de ce débat est ce qu'il faut le permis b est ce qu'il faut le permis des 96 donc c'est pour ça que je m'étais intéressé là non pas trop voilà dernière chose à savoir le b 96 c'est environ 300 euros le b e j'ai pas regardé le prix environ 300 euros et il faut savoir que normalement ce n'est pas éligible au cpf et c'est dommage parce que moi c'était tout l'intérêt je m'étais dit tant qu'à faire j'ai un cpf autant l'utiliser avoir la mention 96 même si je m'en sers pas tout de suite au moins le jour où j'en ai besoin et bien je l'aurai et bien non ce n'est pas éligible au cpf et il ya même une personne d'une auto école quand j'y ai demandé elle m'a dit nous on ne le fait pas je commence à parce qu'il y en a qu'ils font elle fait oui normalement c'est interdit ce n'est pas éligible au cpf mais bon il y en a ils m'agouillent ils font passer ça dans le cpf ils doivent dire c'est un autre permis et puis voilà donc non malheureusement ce n'est pas encore éligible au cpf peut-être dans un avenir ce serait bien au moins ça permettrait que le cpf serve à quelque chose et ça clôturerait peut-être le débat comme ça on passe le b 96 on n'est plus embêté à se demander si on a le droit on n'a pas le droit comme ça on est sûr on aurait le droit jusqu'à 4 tonnes 250 voilà la vidéo va toucher à sa fin alors je le rappelle les informations je le redis je les ai trouvés sur internet j'ai été contacté pour être sûr directement des auto écoles voilà après je ne fais que retranscrire ce qu'on m'a dit après si vous partez du principe que vous vous avez raison que avec le permis b on peut conduire jusqu'à 4 tonnes 250 tant que la remorque fait moins de 750 kg que c'est vous qui avez raison plutôt que des auto écoles bah là malheureusement arrivé un moment je ne peux plus rien pour vous moi je vous dis au début j'y croyais j'ai accepté de remettre mes connaissances mes croyances en question et voilà jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire pour moi ce qui va faire foi ce sont 15 auto écoles qui m'ont dit strictement la même chose voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo s'il vous plaît si vous êtes frustré de du résultat de cette petite enquête si je puis dire que j'ai mené un de cette information bah j'en suis désolé ne m'en veuillez pas j'y suis pour rien laissez des pouces levés si vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à dimanche dans deux semaines pour une autre vidéo